Musique Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un projet à vous proposer ou ici plusieurs petits projets à vous proposer J-5 avant la sortie de notre tout nouveau catalogue annuel et je n'ai pas pu résister plus longtemps Je suis sûre que vous me comprendrez Il ne reste en effet plus que quelques jours à patienter, plus que 5 tout petits jours avant de les découvrir et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous proposer des projets avec toutes ces jolies petites nouveautés Je déclare donc officiellement la saison 2020-2021 des nouveautés du catalogue annuel ouvertes C'est donc un projet 100% nouveautés que je vous propose aujourd'hui, cliné dans plusieurs couleurs et je suis sûre que vous en connaissez la raison, puisque ce ne sont pas n'importe quelles couleurs Je l'avoue, ce projet était un petit prétexte pour vous présenter les 5 nouvelles in color qui nous accompagneront durant les 2 prochaines années Voici donc notre projet du jour, ce sont des petits étuis à douceur, des petits étuis à gourmandise qui comportent à l'intérieur, vous allez le voir, comme son nom l'indique, une petite gourmandise chocolatée Ici, le projet a été décliné dans 3 couleurs Comme vous l'aurez compris, nous allons donc réaliser aujourd'hui 2 projets dans les 2 autres couleurs in color qui comme d'habitude, vous le savez, Stampin Up ne déroge pas à la règle et nous a trouvé des noms tout à fait charmants pour nos 5 nouvelles couleurs Nous retrouvons ici donc la couleur magenta en folie, un rose assez peps Nous retrouvons ici la couleur juste jade, un vert émeraude, vraiment j'aime beaucoup cette couleur et ici une couleur toute particulière qui se nomme cidre à la cannelle qui ressemble, j'ai envie de dire, plutôt à une couleur camel Et aujourd'hui, nous allons réaliser nos 2 projets du jour avec les 2 autres couleurs in color Chacune de ces versions a été réalisée avec le papier uni, le papier à motif, le ruban et l'embellissement de chacune de ces 5 nouvelles in color J'ai ajouté en fond un papier métallisé, un papier en couleur laiton C'est une toute nouvelle couleur de papier métallisé que nous allons retrouver dans le nouveau catalogue annuel Vous savez que j'aime particulièrement les papiers métallisés Pour ajouter comme ici en dessous d'un papier à motif, je trouve que ça apporte quelque chose de classe à un projet Nous retrouvons également en son fond notre nouvelle collection de papiers à motif qui est coordonnée à nos nouvelles couleurs in color Vous voyez qu'ils se marient parfaitement bien avec toutes ces couleurs Et nous allons ajouter à cela 2 jolis petits messages Pour l'un qui a été embossé en couleur blanc sur un papier vélin Pour laisser donc apparaître en transparence notre papier à motif Et pour l'autre qui a été également embossé en couleur blanc Mais cette fois-ci sur notre papier en couleur uni Et qui ont été découpés dans de jolies étiquettes qui font partie également d'une nouveauté du catalogue annuel Ce petit étui à douceur sera idéal si par exemple vous avez des grandes quantités à réaliser Par exemple pour un anniversaire, un repas en famille ou encore une cousinade Mais c'est également un petit présent adorable, idéal pour les retrouvailles en ce moment Justement après 2 mois de confinement Je trouve que c'est un petit cadeau très sympa à faire à ses proches, à sa famille ou à ses amis Chaque petit présent pourra contenir à l'intérieur comme vous le verrez un petit chocolat individuel pour en faire un petit cadeau gourmand et satisfaire papilles et pupilles Donc si ces jolis petits étuis à douceur vous intéressent, je vous invite à rester avec moi Avant d'en venir à notre projet du jour, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'aurai quelques petites informations importantes à vous communiquer Avant de commencer notre projet, présentation en grande pompe de nos toutes nouvelles couleurs in color que vous retrouvez ici Donc ici vous retrouvez la couleur magenta en folie, juste jade et cidra la cannelle pour les 3 projets que j'ai réalisés Aujourd'hui nous allons réaliser nos projets du jour dans les 2 autres couleurs in color à savoir la couleur ici qui se nomme beau bourdon et notre couleur mystérieuse brume que vous retrouvez juste ici Et ce sont donc les 5 toutes nouvelles couleurs que vous allez retrouver au catalogue annuel et qui seront déclinées dans les papiers dans les rubans, dans les embellissements mais ou encore dans les feutres à alcool Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve clairement que nous avons de quoi réveiller et révéler notre créativité pour les 2 prochaines années à venir Pour notre projet du jour, vous allez donc avoir besoin d'un morceau Donc ici pour moi, 2 versions pour nos 2 nouvelles couleurs in color Donc ici, beau bourdon, mystérieuse brume Ces morceaux de papier doivent mesurer chacun 7 cm par 21,5 cm Nous allons également avoir besoin de papier métallisé Ici, une toute nouvelle couleur qui fait son apparition dans notre nouveau catalogue annuel Pour mon plus grand bonheur, évidemment Vous le savez, j'aime particulièrement ces feuilles métallisées Pour venir ajouter en dessous d'un papier à motif Ça vient apporter une jolie touche classe à nos projets Vous allez donc avoir besoin de 2 morceaux Donc ici, à chaque fois, moi, 2 morceaux dans chacune des mesures pour nos 2 projets du jour Et ces 2 morceaux doivent mesurer chacun 6,5 cm par 8,5 cm Et 1,5 cm par 6,5 cm C'est là qu'entre en scène notre toute nouvelle collection de papier Notre collection qui se nomme des fleurs pour chaque saison Et qui est coordonnée à nos 5 couleurs in color Comme vous pouvez le voir, c'est une collection très fleurie Et comme son nom l'indique, avec des fleurs pour chaque saison Pour toutes les saisons de l'année C'est une collection très fleurie et très peps d'un côté Et un petit peu plus sobre de l'autre côté Comme Stampin'Up a l'habitude de nous le proposer Je sais qu'il est toujours difficile de se rendre compte Sur le catalogue, la beauté de nos papiers Je parle en connaissance de cause Parfois sur le papier, on n'imagine pas la collection telle qu'elle est réellement Et je me suis dit donc que c'était l'occasion de vous la présenter Vous retrouvez donc à l'intérieur 48 feuilles de papier En format 15 par 15 cm Et vous allez retrouver à chaque fois 4 feuilles de chacun des motifs Tout d'abord, nous retrouvons sur notre premier papier un fond Évidemment de fleurs avec tout plein de petites roses Très peps Et de l'autre côté, un fond beaucoup plus sobre Avec cette fois-ci des fleurs beaucoup plus grosses Ton sur ton avec un dégradé sur chacun de nos pétales Sur notre deuxième papier, nous retrouvons cette fois-ci des points Cessia Sur un fond juste jade Et de l'autre côté, nous retrouvons des petites rayures Et je ne sais pas si vous avez remarqué Mais ici, cette couleur n'est pas une couleur incolore Nous avons une couleur supplémentaire à cette collection de papier Et c'est la couleur calico-coclico Qui est ici représentée pour nos points Cessia Nous retrouvons ici sur notre troisième papier De joli et magnifique tournesol Avec en son fond notre couleur cidre à la cannelle Sur un fond juste jade De l'autre côté, nous avons un fond beaucoup plus sobre Avec des petits points en couleur murmure blanc Sur un fond mystérieuse brume Ici, un joli fond avec tout plein de petites fleurs Dans différentes teintes Avec notre feuillage en couleur juste jade Et de l'autre côté, à nouveau des petites fleurs Cette fois-ci en couleur beau bourdon Nous retrouvons ensuite des adorables marguerites Ici, sur tout le fond de notre papier Et de l'autre côté, un fond plus sobre en couleur cidre à la cannelle Nous retrouvons à nouveau nos tournesols Avec à nouveau le fond en couleur cidre à la cannelle Plein de petites marguerites également à côté Notre joli feuillage Et de l'autre côté, nous retrouvons des gros tournesols A nouveau en ton sur ton Avec à chaque fois au niveau des pétales Un jeu de couleurs en couleur murmure blanc Pour obtenir, vous le voyez, un effet de relief Et un effet de profondeur sur nos tournesols Ici, un fond en couleur calico-coclico Avec nos fleurs également en couleur magentin folie Un papier assez peps Et de l'autre côté, encore une fois, un côté plus sobre Ici, à nouveau des petites fleurs en couleur mystérieuse brume Avec notre joli feuillage Et de l'autre côté, un fond en couleur juste jade Ici, à nouveau des petites fleurs en couleur mystérieuse brume Et de l'autre côté, tout plein de petits feuillages Ici, nous retrouvons tout plein de petites tulipes Dans différentes teintes Avec également du feuillage De l'autre côté, tout plein de petits points De différentes tailles en couleur blanc Sur notre fond juste jade Ici, nous retrouvons des rayures dans nos différentes couleurs Et de l'autre côté, des petites fleurs en couleur beau bourdon Et enfin, notre dernier papier Ici, très peps, nos roses en couleur magentin folie Sur un fond cidre à la cannelle Nos petites feuilles en couleur juste jade De l'autre côté, un joli feuillage Avec tout plein de reliefs pour donner de la profondeur Pour mes trois précédents projets, j'ai donc utilisé ces trois feuilles de papier Et j'ai choisi d'utiliser ce papier Et également celui-ci Pour faire ressortir nos papiers unis que nous allons utiliser Puisque nous allons utiliser notre papier beau bourdon Ici, pour nos tournesols Vous voyez que ça correspond parfaitement Et pour notre seconde feuille de papier Nous allons utiliser notre couleur mystérieuse brume Pour obtenir ce joli effet Pour réaliser notre projet, vous allez donc avoir besoin de deux morceaux de papier A motif qui mesurent chacun 6 cm par 8 cm Et un plus petit qui mesure 1,3 cm par 6 cm Ici, donc j'ai mes deux morceaux de papier à chaque fois pour nos deux projets Nous allons commencer par venir marquer des plis dans notre papier uni Qui mesure 7 cm par 21,5 cm Et nous allons venir marquer trois plis dans la longueur des 21,5 cm Nous allons marquer un premier pli à 2 cm Un second à 11 cm Et enfin un dernier à 12,5 cm Afin d'obtenir ceci Une bande donc à 2 cm 11 cm et 12,5 cm Pour avoir deux grands rectangles de 9 cm Une bande de 2 cm Et enfin une de 1,5 cm au centre Je vais donc faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier En couleur beaubourdon Je vais ensuite marquer correctement ces marques de plis A l'aide de mon pli voir en os Une fois que nos plis sont correctement marqués Vous remarquez que nous obtenons la base De notre petit étui à douceur Qui est faite Il ne nous reste plus qu'à venir la décorer Et lui ajouter le petit ruban sur le haut Pour la fermeture Cette fois-ci nous allons reprendre Donc nos différents morceaux de papier Que nous avons mis de côté tout à l'heure Donc nos morceaux de papier en couleur laiton Mais également nos morceaux de papier à motif Je vais donc tout d'abord venir coller Tous mes morceaux de papier à motif Sur mes différents morceaux de papier métallisés en couleur laiton Pour obtenir un joli panneau Avec une bordure métallisée tout autour Une fois mes différents morceaux de papier assemblés Vous voyez que nous obtenons de jolis panneaux Avec notre petite bordure métallisée en dessous En couleur laiton J'aime beaucoup l'aspect que ça donne à nos papiers Ça les fait ressortir encore un petit peu plus Et cette fois-ci nous allons reprendre nos deux bases de papier Et nous allons venir ajouter tous nos panneaux Sur nos différents papiers Pour cela je vais commencer par plier mon papier De cette manière Je vais ajouter ici mon panneau En couleur beau bourdon A ce niveau-là Et je vais également venir coller la petite bande Ici à ce niveau-là Sur le haut de mon papier De cette manière Donc je colle mes deux morceaux de papier Ici sur l'avant De mon papier beau bourdon Mais également sur mon papier En couleur mystérieuse brume Et je vous retrouve juste après Nos panneaux à ajouter sur nos morceaux de papier Voici ce que ça donne Vous le voyez Cette collection de papier est vraiment magnifique Je sens que nous allons l'utiliser Pour de nombreux projets Cette fois-ci nous allons venir faire Des petits repères Pour venir réaliser les petits trous Qui viendront accueillir notre ruban Pour pouvoir fermer notre petit étui Pour venir faire des repères Je vais placer mon morceau de papier Dans ce sens Avec la petite bordure ici De 2 cm sur le bas Et nous allons justement Venir réaliser des petits repères Sur cette bande de 2 cm Je vais venir réaliser Un repère à gauche et à droite De mon papier A 1,5 cm Et ensuite je vais le centrer Au niveau de la largeur de mon papier Donc à 1 cm A obtenir un petit repère Ici à gauche A 1,5 cm Et un à 5,5 cm Et je suis en venue Ensuite faire à nouveau Un petit repère dans la largeur A 1 cm Pour obtenir mes 2 petites croix Cette fois-ci nous allons venir faire Les petits trous Pour pouvoir ensuite passer notre ruban Pour cela je vais fermer Mon petit étui De cette manière Et nous allons venir faire Les trous A l'aide de notre perforatrice Tant donné que nous avons Plusieurs épaisseurs de papier Nous n'allons pas pouvoir perforer D'une seule traite Nos différents morceaux de papier Donc je vais faire attention D'être correctement placé De la même manière Qu'il sera fermé définitivement Vous voyez je m'aligne Bord à bord à gauche Et à droite Et je plaque également Mon morceau de papier Ici contre mon rebord Sur le haut Et une fois que je suis sûre D'être bien positionnée Je vais prendre ma petite pince Et je vais venir Faire mon trou Sur mon petit repère En appuyant fermement Puisque je sais que mon trou Ne va pas pouvoir être fait Mais simplement Pour faire la petite marque Pour pouvoir ensuite Venir faire mon trou Donc je me place Juste en haut De mon petit repère Et une fois que je suis dessus Je viens appuyer Très fort Plus que je peux Pour pouvoir faire les petites marques Sur mon morceau de papier Et à l'avant Et sur mon deuxième morceau de papier Cette fois-ci Hop je me retire Et je viens faire exactement La même chose de l'autre côté En faisant attention D'être toujours Bien aligné D'un côté et de l'autre Mais également Plaqué sur le haut De mon papier Et je viens faire la même chose Je viens à nouveau Faire ma petite marque Et une fois que je suis dessus J'appuie Pour avoir la petite marque Une fois Nos petites marques faites Vous le voyez Que nous obtenons Nos petits repères Ici Tant à l'intérieur d'un côté Que de l'autre côté Je vais donc cette fois-ci Venir avec ma perforatrice A nouveau Appuyer sur chacun De mes petits repères Pour pouvoir cette fois-ci Faire le trou Définitivement Une fois que les deux petits trous Ici sur le côté droit Sont fait Pour pouvoir venir faire Les deux autres Et être sûr Qu'ils soient bien alignés Je viens simplement Refermer En laissant le petit onglet De 2 cm Sur le bas Je viens Me mettre bord à bord En haut Mais également Sur les côtés Et je viens Avec ma perforatrice Perforer directement Dans le trou Que j'ai déjà fait Sur l'avant Et qui va se faire Exactement sur l'arrière Exactement au même niveau Et la même chose De l'autre côté De cette manière On sera certaine Que les deux trous Seront parfaitement Au même endroit Sur mes deux morceaux De papier Et une fois Nos trous fait Il nous suffit De rabattre La petite partie De 2 cm Sur l'avant De cette manière Je ne sais pas Si vous allez pouvoir le voir Mais nos trous Tant l'un que l'autre Sont parfaitement L'un en face de l'autre Sur nos deux morceaux De papier Et cette fois-ci Je vais venir faire Exactement la même chose Pour mon second morceau De papier Une fois que j'ai Mes petits trous Qui sont également Faits sur mon Deuxième morceau De papier Pour pouvoir y passer Notre ruban Nous allons cette fois-ci Venir y ajouter Notre petite douceur A l'intérieur Nous allons donc Venir placer Notre carré de chocolat Ici au niveau Du rectangle Qui se trouve Sur la gauche Du côté Donc de notre languette Des 2 cm Pour cela Je vais simplement Prendre un petit carré Ici pour ne pas le nommer Un petit carré De la marque Côte d'Or Pour venir le fixer A l'intérieur De notre petit étui Et afin que le destinataire Puisse l'enlever délicatement Sans venir déchirer Notre étui Et qu'il puisse le conserver Nous allons utiliser Des mini glue dots Que je vais venir placer Au dos De mon petit carré de chocolat Je vais donc en placer deux Et je vais venir le placer Ici au niveau du centre De mon rectangle En appuyant Sur mon petit carré de chocolat Et vous allez voir Que notre carré Tient parfaitement bien A notre morceau de papier Cependant Lorsque le destinataire Le recevra Il pourra décoller délicatement Son petit carré de chocolat Sans abîmer le support Nos petits carrés de chocolat Ajouter à l'intérieur A l'aide de nos mini glue dots Vous le voyez Qui tiennent parfaitement bien Sur notre base de papier Cette fois-ci Nous allons pouvoir Venir passer nos rubans Dans les différents trous Que nous venons de faire Pour pouvoir les fermer Qui dit nouvelle couleur Dit évidemment nouveau ruban Et comme pour mes précédents projets Je vais venir utiliser Le ruban coordonné Ici en couleur Magenta en folie Ici nous retrouvons Notre ruban en couleur Juste jade Et enfin Nous retrouvons Notre ruban Ici en couleur Cidre à la cannelle Aujourd'hui pour nos deux projets du jour Je vais venir utiliser Donc mon ruban In color En couleur Beau bourdon Et pour ma seconde version Je vais venir utiliser Mon ruban en couleur Mystérieuse brume Je vais donc venir couper Deux morceaux De chacun 40 cm Et nous allons ensuite Les passer à l'intérieur De nos petits trous Musique 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 Une fois que j'ai mon ruban D'environ 40 cm Qui est coupé Nous allons pouvoir Venir le passer A l'intérieur des petits trous Pour fermer notre étui Pour pouvoir passer mon ruban Je vais replier mon étui De cette manière Et je vais commencer Par venir passer une extrémité Sur l'intérieur De cette manière Et je vais ensuite Passer la même extrémité Mais cette fois-ci Par l'intérieur Et le faire ressortir Sur l'extérieur Afin d'obtenir Vos deux extrémités De ruban Sur l'extérieur Et vous le voyez A l'intérieur Une petite bande de ruban Cette fois-ci Nous allons pouvoir Venir refermer Notre étui De cette manière Et je vais passer Mon extrémité de droite Dans mon petit trou Sur le haut de droite Et mon extrémité Ici Le bout de mon ruban Dans mon petit trou De gauche A ce niveau-là J'ai les deux extrémités Qui sont donc Passées Vous devez vous retrouver Avec vos deux morceaux De ruban Sur le haut Vous allez simplement Ajuster la même longueur A gauche Et à droite Et cette fois-ci Venir faire un nœud Et une jolie boucle Vous voyez Que nous obtenons Notre petit nœud Sur le haut De notre joli étui Dans la même couleur Coordonnée Donc en couleur Beau bourdon Pour une coordination Parfaite Et notre petit étui Est parfaitement fermé Cette fois-ci Je vais venir faire Exactement la même chose Passer mon ruban Dans mon second étui En couleur Mystérieuse brume Je vais obtenir ceci Sur notre couleur Mystérieuse brume Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais je trouve Que cette couleur Me fait penser A la couleur jean Et je suis sûre Que cette couleur Sera parfaite Donc pour toutes Les réalisations Masculines Cette fois-ci Nous allons pouvoir Venir décorer Les deux petits panneaux Avant de nos petits étuis Pour pouvoir Venir les décorer Nous allons leur ajouter Un petit message Et pour cela Nous allons utiliser Un tout nouveau set de tampons Qui va figurer Dans le catalogue annuel Qui sera disponible Dès mercredi Et nous allons utiliser Notre set de tampons Qui se nomme Charmante amie Qui comprend Tout plein de jolis messages Avec également Un petit peu de feuillage Et de fleurs La particularité De ce set de tampons C'est tout d'abord La calligraphie L'écriture De nos adorables messages Elle est vraiment très belle C'est très original Et en plus J'adore les petites phrases Qui sont super originales C'est l'amour Qui crée une famille Ma chère amie Pour tout dire Tu es adorable Je t'aime comme personne Merci tout plein Pour te changer les idées Souris Juste comme ça Comme vous pouvez le voir Donc c'est un set de tampons Avec des petits messages Dont nous allons avoir besoin Toute l'année Et qui peut servir Sur plein de réalisations Aujourd'hui Je vais venir utiliser Comme pour mon précédent projet La petite phrase Ma chère amie Que l'on va ajouter Ici sur le bas Et au niveau De la petite phrase Du petit message Sur le haut A chaque fois Je l'ai changé Pour mes précédents projets J'ai utilisé ici Mon petit message Je t'aime comme personne Pour l'un Pour l'autre J'ai utilisé le petit message C'est l'amour Qui crée une famille Et enfin J'ai utilisé pour le dernier Pour tout dire Tu es adorable Aujourd'hui Pour continuer notre jolie série Nous allons à nouveau Changer nos petits messages Et je vais utiliser Pour nos deux projets Le petit message Juste comme ça Et également Pour te changer les idées Avec à chaque fois En dessous Le petit mot Ma chère amie Pour apporter encore un peu plus D'originalité Et de charme A ce projet Nous allons tamponner Nos petites phrases Sur du papier Vélin Donc du papier Transparent épais Pour apporter Ce côté transparent Et laisser apparaître Justement notre magnifique papier Design sur le fond Je vais tamponner Mes petits messages A la Versamark Mon encre colle Mon encre transparente Pour pouvoir les embosser Par la suite Avec ma poudre embossée blanche Concernant mon petit message Ma chère amie Pour un côté plus joli Je vais lui venir le tamponner Sur une chute de papier Dans les deux couleurs Donc Beaubourdon Et Mystérieuse Brume Et je vais également L'embosser Avec ma poudre embossée En couleur blanche Donc je viens tamponner Tout ça J'embausse Et je vous retrouve juste après D'obtenir D'obtenir Vous le voyez ici Nos deux petits messages Ma chère amie Embossée en blanc Sur nos deux morceaux de papier Beaubourdon Et Mystérieuse Brume Et ici Nous obtenons Nos petits messages Qui ont été embossés Sur notre papier Vélin En transparence Cette fois-ci Nous allons venir Les découper Et pour les découper Nous allons utiliser Des dyes Qui vont être disponibles Dans notre nouveau catalogue annuel Nous allons utiliser Nos poinçons Qui se nomment Chic Etiquette Juste en entendant le nom Vous comprenez Qu'il s'agit de jolies étiquettes Et comme vous pouvez le voir Nous avons tout plein Des étiquettes différentes Des petites Des grandes Des rondes Des carrées Des rectangles De toutes les tailles De toutes les formes Avec de jolies décorations A chaque fois Tout autour Vous connaissez ce stampin-up Ils ne font pas les choses à moitié Et pour notre petit message Ma chère amie Je vais venir utiliser Ma petite étiquette bannière Donc celle-ci Avec ma fausse couture Tout autour Qui correspond parfaitement Vous voyez à la taille De mon message Et pour mes plus grands messages Sur mon papier Vélin Je vais venir utiliser Cette jolie étiquette Avec sa forme arrondie A l'intérieur De mon étiquette Dans les quatre coins Je vais donc passer Mes petits messages Avec mes dyes Dans la big shot Et je vous retrouve juste après Afin vous le voyez D'obtenir Mes deux jolies étiquettes Avec ma petite fausse couture Tout autour Et également Mes deux petites étiquettes En papier Vélin Transparente Avec mes jolis coins Tout autour Pour obtenir Vous le voyez Une jolie étiquette Cette fois-ci Nous allons venir Les fixer à l'avant De nos deux petits étuis Donc je vais le reprendre Concernant ma plus grande étiquette Ici je vais venir La fixer au centre Et ma plus petite Ici en couleur Pour le bourdon Je vais venir la fixer Ici en biseau Pour apporter de l'originalité Concernant mon petit message Ici en transparence Pour venir les coller Je vais utiliser à nouveau Des mini glue dots Je vais venir en coller Un en haut Et un en bas A droite Et à gauche Et nous viendrons Les recouvrir Ensuite avec des jolis Petits embellissements Concernant mon petit message Ma chère amie Je vais le coller avec Des stampines dimensionales Pour lui donner du volume Avant de venir le coller Nous allons lui apporter Une petite décoration supplémentaire Pour cela je vais reprendre Mon set de tampons Charmante amie Et je vais venir tamponner Ici la petite feuille Ou plutôt la grande feuille Très originale D'un côté et de l'autre Avec mon encre VersaMark Pour venir faire un ton sur ton Et apporter Vous le voyez Vous allez le voir Au niveau de mes précédents projets Un petit plus A notre étiquette Qui est déjà très jolie Je vais donc tamponner Ma petite feuille D'un côté et de l'autre Sur mes deux étiquettes En transparent Et je vous retrouve juste après Je ne sais pas si vous allez Pouvoir le voir D'obtenir cet effet ton sur ton De nos petites feuilles D'un côté et de l'autre De notre étiquette Vous le voyez Ça fait très joli Ça apporte un petit plus Supplémentaire A notre jolie étiquette Comme vous pouvez le voir Notre encre VersaMark Peut également servir En plus de l'embossage à chaud A réaliser des effets ton sur ton Je vais cette fois-ci Venir coller mes petites étiquettes Sur mes deux étuis Au niveau du centre Ainsi que mes deux petites étiquettes Sur le bas droit En relief Afin Vous le voyez D'obtenir ceci Notre petit message Ici est ajouté En transparence Apporte un côté romantique Et doux A notre projet Et nous en retrouvons Également notre petit message Ma chère amie Pour avoir un joli contraste Sur l'avant De notre projet Il ne nous reste plus qu'à ajouter La dernière petite touche A nos projets Pour cela Nous allons utiliser Nos tout nouveaux poids Poids laqués Qui sont déclinés Dans nos 5 nouvelles couleurs In color Donc magenta en folie Juste jade Mystérieuse brume Cidre à la cannelle Et enfin beau bourdon Et pour nos deux projets du jour Je vais venir utiliser Ma couleur beau bourdon Et mystérieuse brume Et je vais en ajouter deux Au niveau de mes étiquettes Pour les faire ressortir Nous obtenons notre petit rappel de couleur Ici au niveau de nos poids laqués En couleur beau bourdon Et en couleur mystérieuse brume Sur notre étiquette Notre projet est donc désormais terminé Nous retrouvons donc Notre petit chocolat à l'intérieur Qui tient parfaitement bien Vous allez donc pouvoir y ajouter Un chocolat Ou une autre petite gourmandise De votre choix à l'intérieur Nous retrouvons ici Notre joli nœud Notre ruban coordonné Dans la même couleur Notre papier en laiton Notre papier à motif Et nos deux petits messages Ici en transparence Pour notre plus gros message Avec nos deux petits poids laqués Et notre petit message Ma chère amie Joliment découpée Et je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je le trouve vraiment Très mignon Adorable Pour toutes les occasions de l'année A offrir sans modération Et comme vous pouvez le voir Nous obtenons notre joli arc-en-ciel De couleur Notre projet du jour Décliné dans les 5 nouvelles couleurs In color Beau bourdon Magenta en folie Juste jade Mystérieuse brume Ou sidra la cannelle J'espère de tout cœur Que ce nouveau projet Vous plaira Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce en l'air Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve clairement Que c'est une belle façon De faire connaissance Avec notre nouvelle collection de couleurs J'espère également Que ce petit aperçu Des nouveautés du catalogue annuel Vous plairont Vous permettra de vous donner Une petite idée De ce qui vous attend Mercredi Vous pouvez le voir C'est un projet Vraiment très rapide A réaliser Et qui permettra De faire plein de petits cadeaux Autour de soi Avant de vous quitter Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Je tenais à vous partager Quelques petites informations Importantes Tout d'abord Je tenais à vous informer Que mardi Il n'y aura pas de vidéo tuto En effet Je suis en train de réaliser Les quelques 400 petits cadeaux Qui vont accompagner Tous les catalogues annuels Et je vous avoue Que ça me prend énormément de temps Et je tiens absolument A les envoyer au plus vite Je sais que vous êtes très impatiente A l'idée de recevoir ce catalogue Et de l'avoir entre les mains Même si mercredi Vous allez pouvoir avoir le bonheur De l'avoir en version électronique Enfin de vous faire patienter Mais je sais que vous préférez Largement la version papier Et je tiens à les réaliser Le plus rapidement possible C'est pourquoi je souhaite Consacrer le plus de temps possible A la réalisation de tous ces petits cadeaux Il n'y aura donc pas de vidéo tuto Carterie ce mardi Et ce Jusqu'à que j'ai expédié Tous les catalogues Cependant Comme je sais que c'est un rendez-vous Auquel vous êtes très attachés Et que vous attendez chaque semaine Avec grande impatience Nous nous retrouverons Chaque vendredi 20h Comme d'habitude Tout au long de l'année Celui-là ne change pas Je tenais également à vous informer De la sortie de notre catalogue annuel Ce mercredi Mais pas que Puisque vous allez pouvoir découvrir Plein de petites nouveautés Plein de petites surprises Qui vous attendent Et je vous retrouverai Donc mercredi Sur le blog Avec un article détaillé De toutes les petites nouveautés Mais vous pourrez également Y retrouver notre tout nouveau catalogue Je vous donne donc rendez-vous Mercredi matin Sur le blog L'adresse se trouve juste en dessous En bas d'informations Pour découvrir le nouveau catalogue Mais également Toutes les petites nouveautés Qui vous attendent Durant le mois de juin Je vous souhaite Une très belle soirée Un bon week-end Prenez bien soin de vous Et donc nous on se retrouve Vendredi prochain 20h Pour notre projet hebdomadaire Et en attendant Je vais m'atteler A travailler chaque jour Pour réaliser Les 400 petits cadeaux Qui vont accompagner Vos catalogues J'ai déjà hâte De vous retrouver Vendredi prochain Pour continuer à jouer Et à créer Avec toutes ces petites merveilles Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada